... John Denver était un auteur-compositeur-interprète de légende. Ses tubes ont fait de lui une star mondiale. Il était aux années 70, ce qu'Elvis Presley était aux années 50, et les Beatles aux années 60. De Country Roads à Rocky Mountain High, en passant par Annie's Song, c'est un des artistes les plus populaires du milieu des années 70. Il chantait avec le cœur. Ses chansons parlaient de lui. Il a écrit environ 200 chansons et vendu plus de 35 millions d'albums. Il avait vraiment un don. Mais l'après-midi du 12 octobre 1997, l'avion de John Denver s'écrase dans l'océan Pacifique. Un accident mystérieux qui attise les rumeurs. Seuls quelques débris de l'avion et des restes humains ont pu être récupérés. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste, ré-enquête sur la mort de John Denver. John Denver était un pilote expérimenté. Il avait près de 3000 heures de vol. Le jour de sa mort, les conditions de vol étaient quasi optimales. Alors comment ce pilote accompli a-t-il pu s'écraser en mer ? Avec des milliers d'autopsies à son actif, le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il exerce son métier dans une des plus grandes villes des États-Unis. En collaboration étroite avec la police, il enquête sur les circonstances des morts suspectes. J'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux accidents d'avion et bien souvent, l'enquête est loin d'être simple. Parfois, les lieux de l'accident, les témoignages et l'enquête scientifique peuvent en dire autant, voire plus, qu'une simple autopsie. Donc, j'examinerai tous ces éléments afin de découvrir s'il s'agissait d'un accident, d'un suicide ou d'autres choses. 5 octobre 1997, Corpus Christi, Texas. Une semaine avant l'accident. John Denver a passé les 30 dernières années à donner des concerts dans le monde entier. Mais à 53 ans, ce père de trois enfants deux fois divorcés n'est plus la vedette qu'il était. Ses disques n'avaient plus autant de succès qu'avant. Je percevais sa frustration. Je pense qu'il se demandait surtout pourquoi le John Denver qui avait eu tant de succès ne fonctionnait plus dans les années 1990. Il devait lutter pour sa carrière. Mais certains fans lui sont restés fidèles. Il était toujours presque surpris de voir que les gens l'aimaient à ce point. On lui demandait toujours des autographes dans la rue. Et je ne l'ai jamais vu refuser. John Denver était comme on l'imaginait. Il ne se mettait pas dans la peau d'un personnage de scène. Il était incroyable. Le corps de John Denver était si mutilé que l'autopsie ne suffira probablement pas à élucider le mystère. Parmi les restes de John Denver, seuls 58 kilos ont pu être récupérés et autopsiés. Si j'en crois les rapports médicaux rédigés peu avant sa mort, il mesurait 1m80 pour 68 kilos. Ce qui est plutôt normal pour un homme de 53 ans. John était en bonne santé. Il avait un peu de ventre, mais ça n'a rien d'anormal pour un quinquagénaire. John était un grand sportif. Il aimait les randonnées et la nature. Un skieur accompli. Il pouvait dévaler des montagnes en ski après avoir sauté d'un hélicoptère. Je lui disais qu'il était dingue, mais il aimait le danger. Il faisait de l'héliski, il jouait les casse-coups en avion. Tout ça parce que c'était quelqu'un qui voulait vivre sa vie à 100%. Il y avait-il d'autres têtes brûlées dans la famille de John ? Henry John Dutchendorf Jr. naît le 31 décembre 1943 à Roswell, au Nouveau-Mexique. Il est le fils de Henry John, pilote de l'armée de l'air, et de son épouse, Erma. Son père était colonel. C'était un excellent pilote. Il a établi des records avec divers avions. Je pense que John tient son côté casse-coup de son père. John avait beaucoup d'admiration et de respect pour lui. Fils de militaire, John est en déplacement constant. Mais une amie le suit partout. La guitare que lui a offerte sa grand-mère. John trouve brièvement la stabilité en entamant un cursus d'architecture. Son officier de père voulait qu'il poursuive des études d'architecture qu'il a fini par abandonner pour la musique. Il réussit son pari lorsqu'en 1969, une chanson qu'il a écrite est interprétée par Peter, Paul et Marie, Living on a Jet Plane, rencontre un succès immédiat. L'image du départ en avion ressemble à une prophétie. L'extrême violence des accidents d'avion rend difficile l'identification de la victime. En particulier dans le cas de John Denver. D'après le rapport d'autopsie, plusieurs parties du corps étaient arrachées, la tête avait presque entièrement disparu et aucune dent n'a pu être autopsiée. En temps normal, le dossier dentaire contribue à identifier la victime. Mais les enquêteurs ont découvert une particularité sur le pied droit de John. Le rapport d'autopsie fait mention de deux orteils manquants. Le gros orteil et celui d'à côté. Il a travaillé un été dans une ferme et son pied est passé sous une tondeuse à gazon. Je n'ai jamais vu John boiter, mais les grosses chaussures qu'il portait tout le temps m'intriguaient. Je lui demandais comment ils faisaient pour skier. On sait que John était un homme incroyablement dynamique et un pilote chevronné. Donc il est très peu probable que la perte de ses orteils dans sa jeunesse l'ait entravée plus tard. Mais cela s'est avéré très utile pour identifier le corps. L'accident de John n'est manifestement pas un frein. Il obtient un contrat chez RCA. En 1971, c'est la consécration pour l'auteur-compositeur-interprète avec « Take Me Home, Country Roads » sa carrière d'école. Son physique avantageux et son naturel font de lui l'étoile montante du folk. A partir de là, il enchaîne les succès et, bien sûr, il est invité dans les émissions télévisées. Il cumule les disques de platine et à la fin des années 70, il est un des musiciens les plus célèbres au monde. Il chantait avec le cœur. Il s'engageait pour les gens, les enfants, la faim dans le monde. Ses chansons parlent d'environnement, de choses qui comptent vraiment. Ces classiques ont eu un tel succès qu'ils sont devenus éternels. 1972, Aspen, Colorado. Rocky Mountain High est un des plus grands tubes de John Denver. Dans son autobiographie, il reconnaît avoir écrit cette chanson sous l'influence de la marijuana. Les effets de la marijuana sur le cerveau sont quasi immédiats. cette drogue peut altérer les perceptions et le jugement et augmenter le temps de réaction. Si John Denver a consommé de la marijuana avant de monter dans cet avion, il a peut-être commis une terrible erreur de pilotage. Nous fumions tous un joint de temps en temps, mais rien de méchant. C'était juste pour essayer. Parfois, juste avant les séances d'enregistrement, John fumait un peu de marijuana. Moi aussi. Mais je ne pense pas qu'il en ait fait une addiction. En deux ans de couple, je n'ai jamais rien remarqué d'étrange. Aucune addiction. Ces addictions, c'était la musique et les avions. Le rapport d'autopsie indique qu'aucune substance illicite n'était présente dans son organisme. Dans le cas contraire, l'état de sa dépouille n'aurait pas empêché leur détection. Donc, les drogues illégales n'ont rien à voir avec sa mort. Le docteur Hunter a trouvé une nouvelle piste qui pourrait expliquer comment ce pilote très expérimenté s'est écrasé dans la mer. 7 octobre 1997, terrain de golf de Spanish Bay, Peeble Beach, Californie. Cinq jours avant le drame. Père de trois enfants et deux fois divorcée, John Denver a récemment retrouvé l'amour avec Joanne Lefson, golfeuse professionnelle sud-africaine de 26 ans. Leur relation dure maintenant depuis près de deux ans. On a joué au golf, il avait l'air de bonne humeur et en bonne santé. C'était une journée normale. Je me savais privilégiée d'avoir quelqu'un de si sincère, authentique et exceptionnel. Alors, je profitais de ce moment avec lui. L'autopsie révèle la présence d'éthanol dans son foie. Ça laisse penser qu'il a peut-être consommé de l'alcool avant de piloter son avion. L'alcool entre dans le système sanguin puis dans le cerveau où il agit comme un sédatif, altérant le temps de réaction, le raisonnement, le jugement et la mémoire. Si John a bu avant de monter dans l'avion, sa capacité à piloter en a été sérieusement affectée. Après le golf, John et Johan vont boire un verre. Il aimait le martini. Chaque fois qu'on allait au restaurant, il en commandait un. John avait pas mal de soucis, sa carrière entre autres. Si quelqu'un avait besoin d'un martini de temps en temps, c'était bien John. Outre la présence d'alcool, son foie souffrait d'une stéatose macro-vésiculaire légère. Ça peut être un signe d'abus d'alcool à long terme. Alors, avait-il un passé d'alcoolique ? 1982, Aspen, Colorado. Après avoir atteint le sommet de sa gloire à 38 ans, la vie de John s'écroule et il commence à boire. Tout commence avec la mort de son père. Quand son père est mort, John a évidemment été bouleversé. Plus que père et fils, ils étaient devenus de bons amis. John idolâterait son père. Et pendant les tournées, il le laissait même piloter son Learjet. La mort de Dutch a laissé un grand vide dans sa vie. Il perdait son compagnon de vol en jet privé, quelqu'un avec qui il pouvait parler, passer du temps, voyager. Une perte immense. Quelques mois plus tard, John se sépare de sa femme Annie après 15 ans de mariage. Annie Denver était le premier amour de John et même le seul. Je pense qu'il est toujours resté amoureux d'elle, même après leur divorce. Le couple avait adopté deux enfants, Zachary et Anna Kate. Il n'avait pas été le meilleur des pères ni des maris, mais la chanson était sa passion, quel que soit le prix à payer. Et c'est son mariage qui est passé à la trappe. Et quelques années plus tard, c'est le label RCA qui le laisse tomber sans ménagement. Le nouveau patron a décidé de laisser tomber l'artiste qui leur a rapporté le plus d'argent. C'était stupide. John a très mal vécu d'être abandonné par RCA. Ça l'a profondément bouleversé et il avait visiblement l'impression que plus personne ne voulait lui. pour John, c'est la descente aux enfers. La perte de son père, la perte de sa femme, puis la perte de sa maison de disques ont laissé un très grand vide. Il cherchait un moyen d'oublier ses soucis. C'est à ce moment-là que l'alcool est entré dans sa vie. John se savait alcoolique et ça l'a tristé beaucoup. Et c'était probablement ainsi qu'il réagissait au fait d'être rejeté de toutes parts. Et ce n'est pas fini. Cette période difficile de sa vie va empirer. Il était passionné par la NASA et l'exploration spatiale. L'idée d'aller dans l'espace le faisait rêver. Il voulait être un des premiers civils à aller dans l'espace à bord de la navette Challenger. Mais une enseignante a été choisie à sa place. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger se désintègre 73 secondes après son décollage, provoquant la mort des sept membres de l'équipage, dont John a bien failli faire partie. après l'accident de Challenger, John s'est senti très coupable. Je pense qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Quand la navette spatiale s'est écrasée, John est tombé de tout aussi haut. C'était un vrai coup dur pour lui. Cette navette représentait l'élévation de l'humanité et en un clin d'œil, c'était terminé. La culpabilité du survivant. On se sent vulnérable et on se dit « Pourquoi moi ? » Que John ait souffert de ce syndrome ne serait pas étonnant avec toutes les épreuves qu'il traversait. Il n'avait jamais autant bu. Il souffrait beaucoup mais ne voulait importuner personne avec ça. Il préférait montrer sa gentillesse, son attitude positive. Pourtant, sa face cachée était bien réelle. Bien que l'autopsie de John ait révélé d'éventuelles lésions au foie, celle-ci s'avérait très légère. Je ne dispose d'aucune preuve quant à une consommation excessive d'alcool à long terme. De plus, la concentration d'éthanol dans le foie était de seulement 0,04%. Lorsque l'on meurt, l'organisme produit naturellement de l'éthanol. Cette faible concentration détectée dans le foie n'est donc probablement qu'un artefact post-mortem qui ne suggère en aucun cas que John Denver ait récemment bu de l'alcool. Par conséquent, s'il avait sombré dans l'alcoolisme, cela n'a pas duré et n'a pas contribué à sa mort. « En deux ans de couple, je ne me suis jamais sentie menacée et je ne l'ai jamais considérée comme un alcoolique. » Cependant, les enquêteurs ont fait une stupéfiante découverte. John n'avait plus l'autorisation de piloter. 8 octobre 1997, Los Angeles. Quatre jours avant sa mort, John Denver rend visite à son troisième enfant, Jessie Bell, 7 ans, qui vit avec sa mère à Los Angeles. « Il n'avait pas été présent pour ses deux premiers enfants car il commençait sa carrière. » Son divorce d'avec Casey, la mère de Jessie Bell, traîne depuis 4 ans. « Leur mariage a été un échec. Ils se disputaient beaucoup. Le divorce a été amer et douloureux. » « Les avocats le harcelaient tous les jours en lui réclamant toujours plus d'argent, entre autres. » « D'après le Conseil national de la sécurité des transports, ou NTSB, John n'avait pas de licence de pilote. D'après les preuves, son divorce en est la cause indirecte. » 21 août 1994 à Spen, Colorado. Le divorce vient enfin d'être prononcé. John va fêter cela dans un bar. « Je sais à quel point son second mariage avait été difficile. si j'avais été à la place de John, j'aurais arrosé ça avec autant d'alcool. Il a trinqué à la fin de son calvaire. » John prend le volant pour rentrer chez lui. « Il a percuté un arbre. » C'est sa deuxième arrestation pour conduite en état d'ivresse en deux ans. « Il avait franchi la limite, ce qui a provoqué un tollé. Il avait la réputation d'être quelqu'un de droit et il méritait cette réputation. ces empreintes digitales ont été relevées après sa première arrestation. Cette fois-ci, elles ont servi à l'identifier selon la procédure. Cette deuxième arrestation en deux ans pour conduite en état d'ivresse pousse l'administration fédérale de l'aviation à lui retirer sa licence. Ivresse au volant, pilotage sans licence, nous avons là une personne impulsive. Le comportement irréfléchi de John a pris d'autres formes. 1983, Aspen, Colorado. En pleine séparation d'avec Annie, John découvre que cette dernière a abattu certains de ses arbres favoris. Il tente de l'étrangler. Il scie le limarital en deux. La vie de John n'était plus aussi simple que dans ses chansons. Il y a de quoi craquer et pourquoi pas en arriver à scier son lit en deux quand on se rend compte que l'on ne contrôle plus rien dans sa vie. Je sais que ça devenait très dur émotionnellement pour tous les deux, surtout au moment du divorce. John traversait une période très difficile. John Denver était clairement un homme impulsif. Dans son autobiographie, il affirme regretter ses actes. Donc, il est tout à fait possible qu'en montant dans cet avion, il ait pris des décisions irréfléchies aux conséquences tragiques. 9 octobre 1997, Carmel, Californie. Trois jours avant le drame. Johan se prépare pour ses vacances au Mexique. John était de bonne humeur, comme toujours. D'autant plus que dans quelques jours, il aura un nouvel avion. John voulait éviter les embouteillages lorsqu'il rendait visite à sa fille Jessie Bell à Los Angeles. Personne n'imaginait ce qui allait arriver. C'est la dernière fois qu'elle le voit vivant. 11 octobre 1997, aéroport de Santa Maria. la veille du drame. John découvre son nouvel avion, un Rutan Longhese. C'est un avion expérimental, ce qui signifie qu'il a été construit par un amateur. Le modèle de John a 10 ans. Le pilote Eric Cobb aide John à se préparer pour son premier vol. Son nouveau jouet l'enthousiasmait beaucoup. Il était vraiment très content. John l'a fait repeindre à l'intérieur comme à l'extérieur. L'avion venait d'être repeint, donc certains boutons et disjoncteurs n'étaient pas marqués. John Denver avait près de 2700 heures de vol à son actif. Alors comment un pilote aussi expérimenté a-t-il pu monter à bord d'un avion dont une grande partie des boutons et des jauges étaient méconnaissables à cause de la peinture ? Est-ce un autre exemple de son impulsivité ? Ou s'estimait-il à ses chevronnés pour piloter n'importe quel appareil et en toutes circonstances ? Dans son avion, je me sentais toujours en sécurité. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. J'adorais voler avec lui. John avait énormément d'assurance. Nous volions très haut au-dessus des lacs. Il descendait en piquet. Il adorait ça. John et Eric amènent l'avion à l'aéroport de Monterrey. John le pilote pour la première fois. Son nouveau jouet ne fait pas l'unanimité parmi ses amis. Je l'ai mis en garde contre les avions expérimentaux. Il aimait prendre des risques dans sa vie et il voulait l'essayer. J'ai essayé de l'en dissuader. J'avais un mauvais pressentiment. Je n'aime pas les avions expérimentaux. John Denver pilote un avion aux commandes illisibles et auxquelles il n'est pas habitué. Qui plus est, le Dr Hunter a découvert une nouvelle piste grâce à son autopsie. 8h12 octobre 1997 domicile de John Denver Carmel, Californie. Moins de 12 heures avant le drame. J'ai eu une conversation avec John le matin de l'accident. Il s'apprêtait à s'adonner à deux de ses plus grandes passions. L'avion est le golfe. 10 heures. Terrain de golf de Spyglass Hill, Peeble Beach, Californie. Moins de 10 heures avant sa mort. John retrouve son grand ami Bill Twist ainsi que d'autres golfeurs. S'il y a une chose que John aimait encore plus que la chanson ou l'avion, c'était le golf. Je dirais qu'il avait un handicap de 11 ou 12 mais parfois il pouvait être très médiocre. Sur un parcours de golf, il était comme un enfant dans un magasin de jouets. C'était mignon à voir. Après leur partie sur le 18 roues, les golfeurs boivent un verre au pavillon tout en regardant un match de football américain à la télévision. John commande une boisson sans alcool car il sait qu'il va piloter son nouvel avion. Le groupe décide de se retrouver pour dîner mais John n'arrivera jamais. 16 heures, aéroport de Monterrey, Californie. Moins de deux heures avant le drame. Chris Adland, mécanicien, aide John sur son avion. John est arrivé en Porsche. Il était de très bonne humeur, très aimable, comme à son habitude. Chris aide John à préparer le Routon Long Aise. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Il allait tout simplement se faire plaisir en pilotant son nouvel avion. Il connaissait encore mal cet avion. Donc il était impératif qu'il effectue un contrôle minutieux avant le vol. car la moindre négligence pouvait le mettre en danger. John a passé 45 minutes à vérifier la navigabilité de l'avion. Il n'était pas pressé. Il a inspecté l'appareil dans les moindres détails. John fait vérifier les jauges de carburant placées derrière lui. Le mécanicien l'a averti que d'un côté il restait moins de la moitié et de l'autre moins du tiers, peut-être même le quart du réservoir. J'ai dit à John que s'il voulait, on pouvait très bien le faire livrer en carburant. Il n'aurait même pas eu besoin de sortir de l'appareil. C'était une affaire de quelques minutes. C'est ça que je lui ai dit. Il m'a répondu que ça irait comme ça, qu'il n'en avait que pour environ une heure. Je me rappelle m'être dit que c'était plutôt risqué, mais c'était lui le pilote. Alors je n'ai pas insisté. C'est son premier vol en solo à bord d'un Long Ease. Il a contacté la tour de contrôle. J'ai regardé son avion rouler sur la piste et c'est la dernière fois que je l'ai vu. 17 heures. John s'entraîne à effectuer trois atterrissages avec redécollage immédiat avant de s'envoler dans le ciel. Les données radar indiquaient qu'il volait à une altitude de 180 ou 200 mètres. Je ne trouve pas que ce soit très surprenant. il faisait beau, il survolait la côte. Environ 25 minutes après le décollage, à 90 mètres de la côte, l'avion de John se déporte légèrement sur la droite. Puis soudain, il plonge dans la mer. Le 12 octobre 1997 à 17h25, John Denver s'écrase dans l'océan Pacifique. La mort brutale de l'auteur-compositeur-interprète émeut le monde entier. J'ai tout de suite su que c'était lui. Dans la zone, à ce moment-là, c'était le seul qui pilotait un avion expérimental. « Ensuite, j'ai reçu un appel du Conseil national de la sécurité des transports. Ils m'ont dit de rester où j'étais et de ne parler à personne en attendant leur arrivée. Je me suis assis sur le canapé. J'étais complètement hébété. Lorsque j'ai appris la mort de John, j'avais du mal à le croire. Un accident d'avion avec son expérience de pilote ? Il y avait une connexion spirituelle entre John et moi. Nous étions comme des frères. Quand il est décédé, c'est mon meilleur ami que j'ai perdu. C'est la vie. Quand John est mort, j'ai pleuré. C'était comme si une partie de moi s'en allait. En tant que médecin légiste, j'ai enquêté sur de nombreux accidents d'avion, de l'autopsie à l'examen des lieux. Le rapport d'autopsie indique que son corps était presque impossible à examiner en raison de son état. Le rapport toxicologique ne révèle aucune trace significative de drogue ou d'alcool. Ses empreintes digitales et ses orteils manquants ont permis de l'identifier. seules la moitié de son cœur a été retrouvée et aucune athérosclérose coronarienne n'a été détectée. Il est donc peu probable qu'il ait souffert d'un accident cardiaque. Faute de plus de restes humains, le docteur Hunter se tourne vers d'autres éléments découverts sur place. J'ai remarqué que des plumes ont été découvertes dans l'avion et sur l'eau. A-t-il percuté un oiseau ? Les enquêteurs ont découvert qu'il s'agissait de plumes de bernage du Canada. On ne trouve pas ces oiseaux en Californie au mois d'octobre. Alors d'où venaient ces plumes ? Chris Adland a peut-être la réponse. Il avait placé des oreillers sur son siège, dans son dos, parce que l'avion avait été conçu pour un pilote beaucoup plus grand que lui. Il avait fait ça afin de pouvoir atteindre les pédales de palonnier. Les plumes découvertes dans l'épave de l'avion ne provenaient donc pas d'un oiseau mais d'un oreiller. Cependant, d'autres objets intrigants ont été trouvés, dont un miroir. Quelque chose l'inquiétait. Il ne parvenait pas à voir les jauges de carburant depuis son siège. Donc je suis allé dans le hangar et je suis revenu avec mon miroir d'inspection. Il l'a placé dans l'avion et m'a confirmé qu'avec ça, il pouvait effectivement voir les jauges. Voici le miroir qu'il a emmené avec lui ce jour-là. Malgré tout, John ne se ravitaille pas en carburant. A-t-il intentionnellement décollé avec un manque de carburant ? Je sais qu'il traversait des moments difficiles. Divorce conflictuel, carrière en berne. S'agissait-il d'une imprudence ou d'un suicide ? Il avait effectivement beaucoup de soucis. Peut-être que tout à coup, il en a eu assez et qu'il a décidé de tout envoyer balader. Mais ce n'est pas le John que je connaissais. La thèse du suicide est probablement une fausse piste. Je ne connaissais pas John comme ça. Il finissait toujours par se ressaisir et passer à autre chose. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucune lettre d'adieu. Et d'après tous les témoignages, il est peu probable que John Denver ait eu l'intention de mettre fin à ces jours. Peut-être pensait-il simplement disposer d'assez de carburant pour le vol relativement court qu'il avait prévu. John était très intelligent. mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il s'apprêtait à piloter. Il n'avait pas l'habitude. Quand on lui a dit que le niveau de carburant était bas, il a dû sous-estimer le danger. John avait le goût du risque. Quand il a vu le niveau de carburant, il a dû prendre cela comme une légère prise de risque, comme sauter d'un hélicoptère en ski. je pense qu'il a décollé en toute confiance. Pourtant, si l'on en croit les témoins, la panne de carburant est évidente. Pour moi, toute l'épreuve laisse penser à un retour de flamme. Le retour de flamme survient lorsque le moteur contient plus d'air que de carburant. Ce bruit l'a averti qu'il était urgent de passer au deuxième réservoir de carburant avant que le moteur de l'avion s'arrête. Une course contre la montre l'a certainement fait paniquer, car son altitude ne lui laissait aucune marge de manœuvre. mais le long ease de John avait une particularité. Sur l'avion d'origine, l'inverseur de sélection réservoir était placé entre les genoux du pilote. Mais sur cette appareil, il se situait derrière l'épaule gauche. Il y avait trois positions, réservoir de gauche, réservoir de droite ou aucun des deux. À cause de la peinture fraîche, on ne pouvait pas vraiment distinguer le réservoir de gauche de celui de droite. Et l'inverseur de sélection était assez difficile à tourner. Les oreillers qu'il avait placés dans son dos l'avançaient sur son siège et rendaient l'inverseur de sélection très difficile à atteindre. Ce n'était pas pratique pour le pilote. Je lui ai dit en plaisantant qu'il allait avoir besoin d'un petit mécano à bord. Alors il m'a demandé pourquoi je ne venais pas avec lui. Je me rappelle m'être demandé s'il disait ça pour plaisanter ou s'il voulait vraiment m'inviter à bord de l'avion. Je dois dire qu'à ce moment-là, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Je n'ai rien répondu, mais c'était peut-être une invitation. Je ne sais pas. Le docteur Hunter pense avoir trouvé la cause du drame. Cet accident est le résultat d'une succession d'erreurs. Premièrement, la moitié des commandes étaient recouvertes de peinture, notamment l'inverseur de sélection. Deuxièmement, John n'a pas ravitaillé l'avion, dont le retour de flamme laisse penser à une panne de carburant. Il a certainement paniqué en tentant de changer de réservoir avant que le moteur ne cesse de fonctionner. Facteur décisif, l'inverseur de sélection n'est pas placé entre ses jambes, mais derrière son épaule gauche. L'inverseur était non seulement difficilement accessible, mais il était aussi très difficile à actionner. John a donc dû être obligé de détacher sa ceinture et de se tortiller pour atteindre l'inverseur avec sa main droite. Il a peut-être involontairement actionné la pédale droite du palonnier, ce qui aurait fait tourner l'appareil. Mais le moteur a dû s'arrêter à ce moment-là. L'avion pique du nez et commence sa chute. Il volait à moins de 200 mètres d'altitude, donc il n'a pas eu le temps de reprendre le contrôle de son avion avant de s'écraser en mer. L'état déplorable de l'avion comme du corps de John témoigne de la violence du choc. L'appareil est entré en contact avec la mer à une telle vitesse qu'il s'est instantanément brisé en morceaux. Malheureusement, la nature aventureuse et le comportement impulsif de John ont entraîné une succession d'erreurs qui ont débouché sur cette tragédie. Son accident a suscité l'incompréhension, mais il a eu une vie incroyable. Il faisait ce qu'il aimait et où qu'il se trouve en ce moment. il fait sourire quelqu'un avec sa musique. C'était mon meilleur ami et je pense qu'il était encore très loin de nous avoir donné toute sa musique. John Denver donnait aux gens le sentiment qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la douceur en ce monde et qu'il suffit parfois de regarder autour de soi. Il leur mettait du baume au cœur. Sa musique était exaltante. Il était honnête et travailleur. Il croyait en la bienveillance, en la possibilité de changer les choses. Il n'était pas parfait et il le savait, mais il essayait toujours de bien faire. Et je pense qu'il voulait qu'on garde cette image-là de lui. qu'il voulait de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada